Et bonsoir tout le monde, alors la régie vient de nous dire qu'on pouvait commencer, donc ce soir on vous stream le CPS de finale, comme hier on vous stream le CPS de finale entre Arma, Eclipsia et Lrel, les 3 vainqueurs des CPS qu'on vous streamait depuis le début de semaine, et avec moi comme d'habitude, Hexar ! Bonsoir ! Donc ça sera sur la map Elysium, une map vraiment optique pour le CPS A3, on a Arma Aléatoire Orange, Eclipsia, Zerg Bleu et Lrel Protoss Violet, et oui, alors, pardon, excuse-moi la régie, ce soir une régie différente de celle qu'on a l'habitude de vous présenter tous les mois pour mes matchs récents, mes matchs commentés récents, donc ce soir nous avons LT Duarte, qui stream cette game, LT Duarte, c'est l'homme aux situations duartesques, aux citations duartesques, aux phrases duartesques, enfin, c'est LT Duarte quoi ! Ouais, on va résiller doucement quand même ! Oui, et donc ce soir, oui, aussi, la régie va participer pour une fois, la régie ne sera pas muette ce soir, la régie commentera avec nous, parce que c'est un match important, et que la régie est décidée à commenter, et puis la régie, on l'écoute, parce que la régie, c'est la chef de nous ! Ouais, mais étant l'unique non-fumeur, c'est moi qui ai la voix la plus jolie ! Non, moi aussi, j'ai une belle voix ! Oui, quand je veux, vraiment, sinon c'est vrai que j'ai une voix pour ça ! Précisons que Exa, le non-fumeur, quand même, a peut-être, certainement, la voix la plus jolie, mais aussi le rire le plus pourri ! Quoi, mais non ? Ouais, mais si, mais si, mais si ! Lâche-toi de merde, avec ta pneumonie, tes poumons disloqués ! Ouais, mais je suis en train d'achever ma transformation d'Overlord, avec tout le mucus que je crache, en ce moment, là, c'est... Enfin bref, on va bientôt pouvoir poser une exporne ! Et le PC de la régie qui est rame à bord ? Je t'avais dit, heureuse, de ne pas faire cette blague ! Je te l'avais dit avant de commencer ! Eh ben, je suis désolé, elle n'a pas été interdite par l'église catholique ! Je suis l'église catholique ! C'est vrai ! Et j'interdis cette blague jusqu'à... à bord ! Je suis bouddhiste, ça pose un problème ! Oh non, je m'en fous ! Eh, voilà l'église en C ! Oui, 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 alors on arrête tout de suite... Lrel qui pop en bas, Lrel en Protoss violet, Arma qui a popé en Zerg, orange à droite, et à gauche, Eclipsia en Zerg bleu, et donc c'est bien la finale des... enfin les gagnants des 3 derniers CPS que nous avons fait, donc 2 Zerg, 1 Protoss, et c'est parti pour les matchs, je vais mettre sur la production... Oh, je vous ai soufflé là les gars ! Eh ben oui, un petit peu là, on te sentait partir donc on t'a laissé un petit peu, voilà ! Donc moi ce que je regrette sur ce match là quand même, c'est qu'on n'ait pas de représentant de Terran, qui est ma main race, non je suis désolé, Terran supérieur à All, c'est tout ! Bah ouais, tu ne l'as encore jamais compris contre moi je crois ! C'est vrai que pour le dernier CPS, ça aurait été quand même sympa d'avoir un Zerg VTVP, ça aurait quand même été intéressant ! Ouais, c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un Terran quand même ! Là on a 2 Zerg, donc contre un Protoss on va voir, ça peut quand même être intéressant de voir comment jouent les 2 Zergs, mais c'est vrai que c'est dommage pour représenter un peu tout le monde ! Et en étant le commentateur numéro 1 de la guilde... Ah, une petite pause d'Eclipsia ! L'Eclipsia qui est notre régie, entre guillemets, habituelle quand on commente ! Eh ben qui mais pause hein, je pense qu'une pause pipi s'impose peut-être ! Oui donc c'est pour ça aussi qu'on a l'été du art ce soir, Eclipsia est en train de jouer ! Et je suppose messieurs pendant cette petite interlude que vous avez chacun favori ou peut-être... Ouais bah moi justement comme j'allais le dire, comme je suis le commentateur numéro 1 de la team, je me dois d'être parfaitement objectif ! Et donc je vais manifester cette objectivité en étant carrément derrière LRL, d'ailleurs j'ai mis mon t-shirt LRL, ma pancarte LRL, parce que c'est un Protoss ! Et j'aime les Protoss ! Voilà ! Et du art toi tu aurais peut-être un favori ce soir ? Bah du art il va être pour Eclipsia, obligé ! Euh... non je suis favori de moi-même, c'est déjà suffisant ! Ah bah ouais mais t'es pas prêt de gagner ! On a dit des vrais joueurs... Mais normalement les commentateurs sont censés être quand même impartiaux, je vous le rappelle ! Mais je le suis totalement impartial en tant que commentateur, je suis forcément pour Eclipsia qui fait partie aussi de la régie et qui est le chef de moi donc je suis totalement impartial ! Ouais ça ça s'appelle... Trêve d'interlude, vu que la game a repris, on a l'extracteur qui était pris du côté des deux ergs, la poule qui était posée, et puis un assimilateur posé côté Protoss avec une gate et un pylône ! Ah bah ça alors là si tu commences à énmérer tous les pylônes qu'il va poser... Alors c'est le deuxième, il a posé déjà deux pylônes hein le Protoss... Ouais tout à fait ! Il faut de la pente et le deuxième qui est juste derrière la ligne des minerais ! Et une B2 posée à 3 minutes pour Arma, il me semble c'est Arma en orange ? Ouais ouais c'est Arma ! Donc la B2 très rapidement posée effectivement, donc il est tout de suite à scouter, elle a été scoutée par Eclipia... Bon Lrel je sais pas, il scoute pas là je crois ? Euh... Non, Lrel n'a pas encore scouté pour l'instant ! Qu'est-ce qu'il s'en fout, mais de toute façon Lrel il va ! J'allais dire les deux ergs sont partis sur deux stratégies différentes, parce que Arma est parti sur un Fast Expand quand même, voilà ! Et tandis que Eclipia lui est parti sur une Queen, des Zerglings et le Boost Métabolique plutôt que son homologue Zerg ! J'étais un petit peu curieux, donc Lrel qui ne scoute pas, mais enfin je pense qu'il va comme à son habitude partir sur une porte spatiale... Et du Void Ray hein, Mass Void Ray ! Ça devrait être le Lrel-BO si tu veux tu vois ? Ouais le Lrel-BO, ouais ! On connaît le Violet Push, on connaît les BO d'Anos, et ben là le Mass Void Ray c'est du Lrel-BO, écoute ! Pour l'instant il ne l'a pas encore mis, il n'a pas encore mis de porte spatiale mais... On s'en soit retardé ! Bon peut-être qu'il va vouloir changer, parce que comme les deux joueurs d'en face savent que... Ils savent, oui savent, que Lrel part toujours sur de la Void Ray, il va peut-être vouloir changer pour un peu brouiller l'épi cette fois ! Ouais ouais, et donc là côté Eclipia on a posé le Bataka Phare ! Et la B2 ! Et la B2 ! Mais la B2 elle n'est pas posée en B2 apparemment, elle doit être posée en Macroach il me semble ! Ça ne s'appelle pas une B2 ! Ah non c'est le terrier pardon ! C'est le terrier qui était posé ! Je vais demander à l'ordre des commentateurs de te révoquer définitivement ! Eh ben excuse-moi mais sur le petit carré de production là j'ai pas fait la différence entre B2 ! On dira que Hexa tu as droit à une prochaine erreur, on te l'accordera ! Oui mais je n'en fais jamais aussi ! Il ne faut jamais dire jamais ! C'est comme hier Julen qui fait un truc et donc il l'a mieux fait que Julen ! D'accord, mieux vaut mourir que mourir ! Déjà une attaque d'armoire qui attaque la B2 d'Alrel qui l'annule tout de suite, le pylône qui va être également annulé dans la foulée ! Et des photons qui sont posés côté Alrel ! Ah ! Un canon à photons qu'on ne peut pas dire D ! D'accord ! Juste coup t'as décidé de me chercher ce soir ! Donc un canon à photons qui a été posé ! Et deux cafards qui sont lancés par Eclipsia ! Là on peut dire D alors ! Et le complexe robot qui est posé côté Alrel ! Ouais sûrement pour envoyer un petit tops ! Enfin ou deux pour scouter les deux adversaires ! Bah vaudrait mieux en effet puisque là actuellement quand on regarde sur sa vue il sait absolument rien de ce qui se passe en face ! Eh Arma regarde là sur la B2 de Eclipsia ! Ah il a pas eu le temps de la dilette en plus ! Il a perdu quand même pas mal de minerais là du coup ! Et donc là c'était bien une B2 ? Ouais là c'était bien la B2 ouais ! Mais il a perdu pas mal de minerais du coup Eclipsia parce qu'il a pas eu le temps de la dilette ! Ouais et il a perdu 400 minerais ! Bon c'est bête ! Non non déjà une couveuse Roserque ça coûte 300 et donc il a récupéré 25% ! Donc il a récupéré 225 ! Enfin il a perdu ! Il aurait dû regagner 225 mais comme il l'a pas annulé il a perdu 300 ! D'accord ! Donc euh... Oui non 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 mais il a raison ! Il a posé sa B2 qui coûte 300 ! Si on l'annule on récupère 225 mais comme il a pas annulé que Arma l'a détruit il a donc perdu carrément 300 ! Ouais c'est ça parce que les hatch ne coûtent que 300 chez un Zerg alors que c'est 400 pour un Terran ou un Protoss ! Ouais ouais c'est pour ça et en plus habitué de jouer Terran et à de grandes occasions Protoss ! Je suis habitué aux 400 pour la base donc bon voilà excusez-moi ! Touchez-moi je sais même si t'avais déjà beau jouer Protoss à quoi ! Par contre il y a quand même des gros défauts dans la macro de Lrel ! Il a énormément de minerais ! Mais regarde ce qui était posé chez Lrel ! Oui la porte spatiale d'habitude ! La porte spatiale ! On s'y attendait vraiment pas ! Franchement qu'à l'innovation de folie dans le BO d'El Rael ! Ah ouais un Diorten qui catche c'est pareil beaucoup d'innovation ! C'est ça c'est ça ! Et le Batachancre qui est posé chez Eclipsia et l'amélioration reconstruction Gliel ! Alors pareil ! Mais c'est la vitesse des hatch ! Voilà d'accord moi je voulais un Wikizerg et ben j'ai mon Wikizerg ! Et un autre extracteur qui a été posé par Arma ! Moi je suis le Wikitou ! Et ben qui était posé en B2 ! Et qui n'est pas encore utilisé ! Donc Eclipsia qui va partir sur Roach ! Avec sûrement quand même du banning ! Alors que Arma lui vient de poser la Spire ! Donc l'aiguille pour les Mutalisques ! Ouais 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 ! Et El Rael qui produit quand même de limo ! Sûrement pour sa défense au sol ! Mais qui va surtout je pense quand même attaquer avec des unités aériennes ! Comme il adore ça ! Et là il a posé un limo ! Il a envoyé deux Stalkers mais apparemment il a dû les annuler ! Parce que je les ai à peine vus ! Et il a posé 3 donc des canaux à photons ! Pour sa défense aussi ! Là on peut garder mais je suis en train de les chercher ! Je les vois pas ! Les canaux à photons ils sont ouf ! Sur la B2 là ! Regarde la caméra ! Sur la B2 probable ! Il utilise les canons pour détruire les rochers ! Il l'a posé à la brise ! Logiquement en fait c'est la B3 quoi ! En théorie c'est censé être la B3 ! Et du coup il va l'utiliser en B2 ! Il utilise les canons pour détruire les rochers ! Bah ouais bah c'est intelligent ! En fouir qui est pris côté Eclipsia ! Ouais mais éventuellement pour du banning trap ! Et la B2 qui est en train d'être posée ! Je crois que j'ai vu un Phoenix sortir ! Ouais un Phoenix qui va partir un petit peu scouté ! On va aller jeter un petit œil sur ce qu'il se passe ! Bah alors c'est dommage ! Parce qu'il avait sorti son observateur ! Il aurait mieux valu qu'à je pense envoyer l'observateur ! Étant donné qu'il est invisible ! Plutôt que le Phoenix ! Parce que là le Phoenix c'est euh... Il est vraiment avec ses airglings là sur la B3 ! Enfin la B2 de Elren ! Qui est logiquement une B3 ! Il nous bague quand même ! Parce qu'il a tout de suite été surpris par les... Les canons à photons ! Ouais tout à fait ! Mais pour revenir donc à ce Phoenix ! Le problème c'est que notamment il scout ! Mais en même temps il dit à ses adversaires ! Regardez j'ai un Phoenix ! Donc j'ai une porte spatiale ! Je pars sur de l'aérien ! Ouais et puis en plus bon... C'est dommage ! Il n'y a pas la vie de Phoenix ! C'est contraire ! Mais donc voilà ! Il envoie une invitation à ses adversaires ! Voilà j'ai un Phoenix ! J'ai une porte spatiale ! Je pars sur de l'aérien ! Alors que il a son observateur ! Ah puis les deux airs ! Les deux airs qu'ils ont réagi tout de suite ! Ah bon ! Et on a vu le... Comment dire ? Le... Le... Arma qui a posé... Enfin qui a envoyé 14 Metalis ! Qui part tout de suite à Arras dans la base d'Elren ! Bah là il va se faire... Bah il n'y a aucune défense ! Chez Elren il n'y a pas de défense ! Ouais je pense que... Elren va prendre... Va prendre un petit coup quand même ! Déjà sur l'économie ! Ah ouais ouais ! De toute façon il n'a pas d'unité pour se défendre ! Il n'a pas d'unité ! Il ne peut rien faire ! Il a... Deux Stalkers ! Ça va être un peu... Un peu léger ! Ah ouais ! Deux Stalkers contre 14... Mutants ! Ça va pas le faire ! Il va back quand même ! Nan même pas ! Voilà ! Il va s'occuper d'être dans les Stalkers ! Ah bah ouais ! Il a raché deux Stalkers ! Il y a de la route à se casser les Pylones et puis voilà ! Bon bah je crois que... Le Zyloth n'était peut-être pas une très bonne option ! Nan mais le Zyloth c'est un petit peu moins une envie effectivement pour combattre les Mutalisk ! Et 5 Mutalisk qui ont été envoyés à nouveau par Arma ! Tandis que... Ben Eclipsia part sur de la... De la Tec ! Ah et bien il part surtout sur... Il vient de poser la tanière d'Hydra ! Donc c'est la meilleure... Et un Sporuler ! Ramport ! Ouais ! C'est la meilleure chose à faire ! Les Hydralisk contre les Mutos c'est la meilleure chose à faire ! Par contre c'est bizarre quand même que... Arma est back ! Franchement il aurait pu l'achever hein ! Bon après sachant que les 3 protagonistes sont dans un Channel TeamSpeak séparés Donc on les entend pas ! Ils nous entendent pas bien sûr ! Ce qui est logique ! Mais j'ai dire ils se parlent entre eux ! Alors peut-être que Lrel souhaite tant continuer cette game au-dessus de 13 minutes ! On aura supplié Arma de le laisser en vie ! Et éventuellement là ! Parce que bon... Lrel y est avec ses 5 malheureuses probes ! Ou alors tout simplement le mouv' d'Arma n'était pas à but destructif ! Mais plutôt emmerdatif ! Et à but non lucratif ! C'est quand même regarder dans mon dictionnaire si les 2 mots existent ! Non ça n'existe pas ! Mais en tout cas mon avis c'était surtout pour embêter la macro de Lrel ! Et l'empêcher de sortir un... Mais Void Ray ! Bah la porte spatiale est toujours là ! Mais bon on fait pas trop Miles Void Ray avec une seule base ! Et 5 probes ! 6 ! Bah le soucis c'est que voilà ! Actuellement il a une moyenne d'environ 400 en income ! En minerais ! Pas de gaz ! Alors que cette version entre 800 et 1000 ! En minerais ! Et entre 400 et 450 de gaz ! Donc déjà il va prendre du retard quoi qu'il arrive ! Et ce qu'il laisse ? Je pense qu'il est un petit peu endormi ! Je sais pas ce qu'il lui arrive ! Je sais pas si c'est endormi ! Déjà il va y avoir un nouveau Arras et un côté Arma ! Mais je pense que là Arma il prend une sérieuse... Enfin du moins maintenant il est tranquille pour aller attaquer Eclipsia ! Pour aller Arras et Eclipsia ! Parce que bah Elrel là il est clairement plus dans la game pour l'instant ! Ouais mais Eclipsia vit la camp de la défense ! Mais Elrel c'est sûr que je le vois vraiment pas gagnant ! Et bah là Elrel n'a plus du tout de probes ! Alors à moins qu'il y en ait en B3 ! Là je vois que tu suis la Régie ! Tu suis la... En B2 il lui reste 6 probes ! Parce qu'il y a une B3 de la part d'Elrel là ! Voilà ! Ah il y a quand même quelques probes ! Ouais sur la B2 ! Il est actuellement à 6 là ! Mais il y a aucune défense hein ! Donc là si Armas coûte la B3 il peut venir... Bah je sais même pas si il l'a déjà vu ou pas ! Mais en tout cas il peut envoyer moi même ça hein ! Ça c'est carton plein dans la B3 et c'est fini pour Elrel ! Déjà là il est dans très mauvaise posture le pauvre Elrel ! Là on peut plus le voir gagner ! Là le Protoss... Mais là Armas clairement il est en dehors ! Je vais enlever mon T-shirt ! Clairement Armas il pose de Hatch ! Ouais d'accord ! Il sort 12 Zergling ! Bon voilà ! Il prend quelques techs mais il a beaucoup beaucoup de minerais ! Beaucoup beaucoup de gaz ! Bah là il pourrait ça ! Il peut sortir énormément ! Bah là il peut ressortir 13 Mutals hein ! Et puis il peut sortir ouais ! Bon après il va peut-être pas... Il va partir à mon avis sur une stratégie plutôt aérienne pour Arras et... Bonne attaque au sol ! Non comme il pose le bata... Le bata infestateur ça va... Je pense quand même être pour euh... Je pense pas qu'il va quand même partir sur l'infestor hein ! Ah quoique il a quand même pas mal de Zergling ! Si il peut partir sur Zergling infester ! Bah pour finir le travail j'ai envie de dire hein ! Parce qu'il va déjà à mon avis bien à Arras ! Il a posé la force d'infestation de toute façon ! Et qui va même déterminé euh... Avec cette de Hatch il va quand même ramasser plus de... Le bata infestateur ouais voilà c'est... C'était la deuxième possibilité ! Et Elrel qui continue sa perte de la game hein ! Parce que là clairement Elrel est en très 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 mauvaise position ! Et Eclipsia qui attaque avec ses Hydranus mais là il aura mieux fait de back hein ! Parce que là il passera jamais ! Et Eclipsia surtout qui attaque la B3 avec les... les Roaches ! Et Eclipsia qui attaque la B3 ? Ah oui ! Ah c'est la B2 là ! Euh non parce qu'il y a une B3 ! C'est une B3 ça ! On peut considérer que c'est la B2 vu son positionnement ! Et de toute façon là ce... Ah oui ! Il est quand même très mal parti de toute façon ! Et là c'est 3 bases ! Attaquer avec des Roaches c'était... C'était pas vraiment la chose à faire hein ! Surtout contre des Stalkers et animaux ! Hum 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 ! Il a encore une euh... Une euh... Une hatch hein ! Qui est pas utilisé pour l'instant pour Arma ! Il en a clairement pas besoin ! Il va plutôt générer des larves hein ! Ce qui va pouvoir lui... Peut-être lui permettre d'avoir un petit boost d'économie ! Là je sais pas ! Parce que là il est... Il s'envoie la ruche là... Arma ! Donc est-ce qu'il va pas vouloir muter son aiguille en grande aiguille ? Et bah lancer du Broodlord ! Ouais ! C'est pas une bonne idée ! Ouais ! Bah Eclipsia c'est ce qu'il fait hein ! Eclipsia lui... Il est en train d'envoyer du Corrupteur ! Ouais ! Elle ouvre son aiguille ! Ah ! Son aiguille ! Il peut pas la muter là ! Pour l'instant parce qu'il est en train de faire une recherche... Une recherche d'amélioration d'attaque pour les unités volantes ! Mais je pense quand même qu'il va vouloir muter sa grande aiguille hein ! Je pense ! Et Edrel qui lance un nouveau canon en photon ! Alors je sais pas exactement ce qu'il fait ! Est-ce qu'il essaie de consolider sa défense ? Est-ce qu'il... Bah euh... Il essaye pas de consolider sa défense ! Il essaye surtout d'avoir de la défense ! Parce que là il y a rien ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bon ! 12 Corrupteur envoyés par Arma ! Euh... Une amélioration ! Une amélioration d'attaque ! Ah mais lui il n'oublie pas hein ! Donc il reste... Il reste sur de l'air hein ! Et de... Enfin... De l'anti-air plutôt ! Du... Sur le corrupteur ! Ouais ! De l'anti-air euh... Alors est-ce que... Eclipsia est parti sur quoi là ? Sur de l'anti-air aussi ! Il a... Il a des corrupteurs également euh... Eclipsia ! Donc ça va être une... Une faillite aérienne hein ! Clairement ! Ouais là il a quand même pas mal d'hydralisques ! Il a du corrupteur ! Donc c'est vrai qu'il pourra bien contrer les mutalisques euh... D'en face ! Et les corrupteurs d'en face aussi ! Arma il a quand même beaucoup de corrupteurs ! Vraiment beaucoup de corrupteurs Arma ! Oui mais bon le problème du corrupteur c'est qu'il peut pas taper au sol il me semble ! Euh oui alors ! C'est pas de bêtise donc il peut me taper au sol euh... Avec les hydralisques ça va faire très mal hein ! Effectivement Arma il a un avantage hein ! Arma qui met son aiguille en grande aiguille donc il va... Arma qui va transformer les corrupteurs en broodlord ! Ouais ! Donc bon là finalement il va reprendre l'avantage qu'il avait plus euh... Avec ses corrupteurs qu'il tapait quand on aérien ! Ah ça veut pas dire hein ! Parce que si euh... S'il transforme en broodlord les broodlord ne tapent plus en l'air ! Et du coup si Ecliptia continue de produire des corrupteurs là les... C'est... Il sera gagnant là avec les corrupteurs ! Là les corrupteurs vont détruire les broodlord ! Ouais tout à fait ! Bon et euh... J'allais dire aussi euh... Arma bon il reprend deux autres extracteurs et euh... Il pose euh... Il pose euh... Il a posé plein de zergling encore et neuf infestors qui vont sortir là ! Ah ouais beaucoup beaucoup d'infestors ! Alors là d'un coup euh... Ouais il a vraiment une composition variée ! De toute façon il est quasiment à 200 de pop là ! Ouais ouais ! Moi je fais un petit point là sur les... Les améliorations parce que là on a du zergling 2... Enfin 0-2 ! Euh... On a bon l'infestor euh... On s'en fout ! Parce que lui il tape pas finalement donc euh... Voilà ! Mais il a pas de défense ! Là le problème c'est qu'il a... Bon en même temps de toute façon il a jamais vraiment de défense ! Non moi ça c'est comme un... Comme un... Comme un infestateur ! Voilà ! Tandis que chez Eclipsia on a des unités... 2-1 ! Pour les... Cafareee... Attends il a sorti quoi ? Pour les hydrants c'est pareil ! Et pour les corrupteurs c'est des 0-1 quoi ! Ouais ! Bon ! Euh... Petit avantage de tech pour Eclipsia je dirais ! Ouais mais niveau pop aussi ! Euh... Il est à 200 de pop par mois alors que Eclipsia est à 141 ! Et puis là lui il est à 83 quoi ! Donc euh... Bon alors le rail là il est... C'est pas euh... C'est pas lui qui va mettre du... Comment dire... Du rythme dans cette game ! 3 Broodlord ! 3 Broodlord en plus pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour Arma ! Et puis bon il fait quand même des bêtises je trouve ! Parce que là il a... Oh yo 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 ! Regarde moi ça ! Alors là c'est un massacre ! Ouais bon là c'est un massacre ! C'est clair ! En plus la bêt de soutien robotique euh... Bah elle sert à rien ! Franchement euh... Pour aller cramer des Ergling encore à la rigueur ! Mais quand il y a plein de Butalis qui a du Broodlord en face... Les Colosses sont complètement inefficaces ! Bon bah là c'est... C'est terminé pour... Bon je pense qu'il y a eu dû avoir une alliance Derg hein quand même ! Euh... Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une alliance Derg là ! Parce que le... Autant ça s'est vu sur la game euh... C'était d'hier ou... Hier ou avant-hier ? C'est pas... Ouais c'était avant-hier ! Avant-hier ouais ! La game là... On avait vu une grosse alliance Derg euh... Bien trempée ! Autant là euh... Bon... C'est pas flagrant flagrant ! Ouais mais les Ergling se sont pas une fois tapés dessus hein ! Euh... Si tu dis Xa est vrai hein ! Depuis le début de la game ! Arma a attaqué El Rael ! Eclipsia a attaqué El Rael ! Mais les deux Ergles ne se sont absolument pas touchés ! Ah j'avais cru qu'il y avait eu un petit Arras de la part de Arma quand même ! Non 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 ! Ils ne se sont absolument pas touchés depuis le début de la game ! Donc euh... Ah ils se touchent pas hein ! C'est clair hein ! Ouais ! Donc il y avait peut-être en effet une euh... Et à la même pour embêter le monde il s'amuse à mettre des Nexus ! Ah mais tiens c'est la grid euh... Le grid BO ! Ouais ! Avec des Nexus et pas par deux ! Voilà voilà ! Un réseau de Midus imposé par Eclipsia ! Eclipsia je pense qu'il... Et bah Eclipsia qui avait été aussi à l'origine de la première alliance de Zergs Donc sur le troisième euh... Le troisième CPS ! Et qui avait fait aussi le réseau de Midus ! Et qui avait gagné de cette façon en attaquant directement dans la B1 de l'adversaire Avec une prise en sandwich magnifique ! Je pense que Eclipsia notre... Notre... Notre chère Régie est... De loin le plus fourbe de tous les Zergs de la team ! Ouais je pense aussi parce que là je pense qu'il attend juste la défaite du... Du prothèse pour envoyer un réseau de Midus ! Autant... Autant que Julen euh... J'allais dire en tant que Zergs Il avait plutôt un Zergs au coeur vaillant ! Autant Eclipsia est une saloperie de fourbe euh... dégueulasse ! Ouais le rail y'a plus rien ! Le rail qui perd sa dernière probe ! Qui perd le... Et son dernier Nexus ! Et attends y'a quelque chose... De toute façon quelque chose d'autre ! Ouais y'a forcément un truc ! Il reste un pylône hein ! Juste en dessous la B3 du Zerg ! En dessous de la B3... Ah ouais y'a un pylône ouais ! Sur le petit chemin là ! Je pense que... Je pense qu'il est laissé volontairement hein ! Par rapport euh... Par euh... Par euh... J'ai vu... J'ai vu se connecter et voilà ! Je pense qu'il est laissé volontairement par euh... Par Eclipsia et Arma hein ! Pour que bah euh... Lrel puisse continuer à suivre la game en fait ! Même s'il a plutôt à fait la vision ! Bah il ne voit absolument rien hein ! Oui c'est clair ouais ! Avec son pylône lèche ! Là il voit que le pylône ! Tout le reste de la carte ! Il ne voit absolument rien ! Tout à fait ! Bon bah Lrel euh... Bah si tu... Bah tu nous entends pas mais... Arrête ! Abandonne ! Leave ! Leave cette game ! Et va sur notre stream ! Tu entendras notre douce voix ! Et on pourra bien se moquer de toi ! Haha ! Voilà ! Ça va être le clash, ça va être l'attaque ! Là c'est la prise de fight ! Ouais ! Prise de fight ! Excusez moi ! Prise de fight ouais ! Un paquet de... Un paquet de corrupteurs Lydra ! Ah pis les... Ah ouais par contre les corrupteurs... Les corrupteurs d'Arma sont plus puissants par contre ! Ouais ! Ah par contre tous les broodlers qui vont envers... Enfin il y a quand même beaucoup de corrupteurs ! Et les Kappa qui vont s'occuper des infestants en bas de votre écran ! Eh c'est Eclipsia ! C'est Eclipsia qui gagne complètement cette game ! Ouais 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 ! Pour l'instant, c'est l'équipe Sia qui aimait l'air. Oh, l'équipe Sia est complètement devant, là ! Moi, j'ai une petite suggestion. Je pense qu'on va l'appliquer. Comment dire ? Erebus qui nous demande de faire une interview du gagnant à la fin de ce stream. Je pense qu'on aura en effet une interview du gagnant qui, je pense, sera notre régie. Enfin, j'espère. C'est mon favori. Je pense qu'il n'aurait jamais pensé gagner, en plus. C'est ça le pire. Surtout que Arma et Erebus c'est quand même en 2-C2. C'est L-Rail. Non, mais je te parle de Arma et Erebus, qui sont en team de B2 et qui sont de Platine, donc ce sont vraiment des joueurs bien classés. Oui, c'est clair. Il a attaqué en four, mais je suis sûr qu'ils ont fait une alliance. Je suis quasiment certain qu'ils ont fait une alliance. De toute façon, ça sera demandé dans l'interview qu'il va suivre. Oui, je vais les interviewer, effectivement, et j'ai dit de connaître toute la lumière qu'on mette. Vous avez compris ce que je veux dire. Si tu n'arrêtes pas le stream, pour une fois, on va faire notre petite, entre guillemets, conclusion de la game. On fera tout de suite les interviews. À chaud, à chaud. L'Arma qui va pleurer, je pense. Je pense que Arma, mais Arma ne bouge pas. Je veux dire, regarde, il y a des zerglings et un mutin qui gogolisent. Est-ce que le pylône va tomber, peut-être ? Non, le pylône, il est assez safe. En plus de ça, il est à 8000 de minerai, il est à 63 sur 198 de pop, quasiment 2 000 de Nespene, et au niveau production, il n'y a absolument rien. Il essaye même pas de... Là, le pylône est tombé. Le pylône a été détruit. Il ne cherche même pas à essayer de se défendre, alors qu'il en a complètement les moyens au niveau du repop. Il ne pourra jamais remonter, il pourra faire quoi ? Quelques... Comme Elren. Il ne pourra plus rien faire, même s'il en fait... Il a quand même macro hatch dans sa B1. Il a deux queens. Il a assez de minerai, il aurait pu refaire pendant qu'Eclipsia tapait B2 et B3. Il aurait pu totalement refaire une petite arme. Regarde, il y a même une base tout en bas, là, qui est complètement la vendron. Il y a quand même un gros avantage du côté d'Eclipsia, même sur les unités. Ces unités, elles sont deux de défense, trois d'attaque. Il n'y a rien à dire, quand même. Il y a beaucoup de l'orbitant. Non, mais là, je pense que Armas a un petit peu résilié, quoi. Il va détruire en plus tous les bâtiments de production, plus de bassins géétiques, il n'y a plus rien, quoi. On ne peut même plus produire deux air glings. Et voilà, Armas y va gérer. Et donc, notre grand vainqueur sera donc Eclipsia. Et voilà. Et oui, Orbital Colossus, magnifique de la porte d'armes. Et voilà, donc c'est Eclipsia qui gagne cette finale de CPS. Je suis sûr qu'ils ne s'en doutaient même pas, là. Franchement, ils n'imaginaient pas gagné. Je laisse la conclusion. Moi, je vais ramener les joueurs et puis on va pouvoir les interviewer. Ça sera l'interview qui fera office de conclusion, je pense. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vais les ramener tout de suite. Ouais. Ah oui, pardon. Il va falloir que je leur demande de venir parce qu'il y a un LRL tout du moins, je ne peux pas switcher. Donc, je vais aller les voir. Balance, ça me comble l'espace et puis j'arrive. Ouais, donc là, Bruce qui va, comme on met sur TS, il va aller chercher les... Pour les mettre dans le channel du stream, les joueurs qui viennent de participer à cette finale et surtout notre grand gagnant Eclipsia. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du match et du art ? Pardon ? Qu'est-ce que tu as pensé du match et du art ? Bon, t'as vu. Un très beau match. Je ne sais pas ce qu'il se passe trop là. Ouais, un très beau match mais on va pouvoir leur demander à Arma et Eclipsia qui ont été switchés avec LRL. Il nous a semblé avoir vu une petite alliance entre les deux erg contre le Protoss. Qu'est-ce que vous, vous avez à répondre à ça ? Vous avez le droit d'appeler votre avocat si vous le désirez. Moi, personnellement, je ne savais pas du tout ce que faisait Eclipsia. Je suis arrivé chez LRL, je n'ai vu pas d'armée, je me suis dit bon, il les cache quelque part ou je ne sais quoi. Personnellement, en fait, je comptais à l'attaquer LRL avec le canal de Nidus que j'avais préparé. Mais lorsque mon dominant est arrivé à côté de sa base, j'ai vu qu'il y avait marqué que LRL n'avait plus de base et était découvert. Donc, je me suis dit non, ça ne sert à rien honnêtement d'y aller. Je ne vais pas prendre le risque. Donc, du coup, j'ai préparé mon armée et je me suis dit que c'est bon, c'était parti. Donc, je suis allé attaquer Arma et ça a payé. Et oui, félicitations Eclipsia pour ta victoire. Merci, merci. Est-ce que tu pensais pouvoir gagner le tournoi de l'OPS ? Une dernière petite question qu'elle a posé avec ça, Dior? Excuse-moi, mais... Pardon ? Elle a posé une question. Oui, je vais demander à notre grand gagnant Eclipsia, est-ce que tu aurais pensé pouvoir gagner ce tournoi de CPS quand il a commencé il y a quelques jours ? Non, honnêtement, non, mais comme j'ai eu Julen tout à l'heure au téléphone et comme je lui disais, je disais que pour moi, honnêtement, je pensais que ça allait être LRL qui allait gagner s'il refaisait son Mazda degré qu'on voyait et finalement, j'ai été super surpris de voir qu'au fur et à mesure que la game s'est installée, j'ai eu vraiment un ascendant favorable sur les deux autres joueurs. Donc voilà, ça fait de toi le grand gagnant et tu as donc gagné le droit de faire le prochain. Voilà, le droit de faire le prochain, exactement. Effectivement, mais n'empêche que je viens quand même à féliciter LRL et Arma parce que mine de rien, ils ont super bien joué, c'était une belle partie de Macro et voilà, je les félicite et n'empêche, ils peuvent quand même se dire qu'ils ont terminé sur le podium et qu'ils ont quand même eu le mérite d'arriver jusqu'en final. Félicitations à toi. Merci. Moi, je tiens particulièrement à féliciter LRL pour son Mass Void Ray lors de son premier CPS. Ça, t'as aimé ça. J'adorais, j'adorais, j'adorais. Mass Void Ray qui me semble, tu as tenté de réitérer sur cette partie, il me trompe. Non, je voulais faire un Phoenix, des Phoenix pour se couper. D'accord. Donc LRL est petit sur le cas du tout. Je peux repartir sur ce type de match. Il n'y avait pas assez de vidray. Non, il n'y avait pas assez de zone. Voilà, voilà. Bon. Écoute, pour moi, ça va être le mot de la fin, je pense. il n'y avait pas assez de vidray. C'est ainsi que, donc là, ça se conclut en notre tournoi de CPS. Donc, on rappelle notre grand gagnant, Eclipse. Et je pense qu'il y en aura d'autres, non ? Il y aura d'autres tournois de façon de CPS. Je veux dire, c'est une team qui est en formation encore, mais on ne s'endort pas. On essaye de proposer des matchs intéressants, on essaye de streamer ce qu'on peut. Bon, après, on est une petite équipe média. On ne peut pas non plus faire comme les grosses, grosses teams. Et puis, on ne fait pas encore les mêmes jeux non plus, mais ça ne saurait tarder. Au niveau de CPS, bientôt, il sera grand master. Mais bon, voilà. Et écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Eh bien, restez avec nous parce que je pense qu'il y aura d'autres matchs à streamer, je pense, quand même. Ah oui, j'ai Erebos qui m'envoie un petit POC sur TS. Oui, il y aura certainement un tournoi de 2v2, alors pas aujourd'hui ni dans les jours à venir, mais il y aura un tournoi de 2v2, un de ces 4. De toute façon, les teams, elles sont en préparation et ça sera streamé de toute façon et puis commenté avec plaisir par Exa et moi-même et puis aussi streamé par Duart Eclipsia pour l'instant et certainement d'autres plus tard. et aussi les deux autres commentateurs si je ne dis pas de bêtises donc il y a Eclipsia et Zova. C'est ça. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je pense que vous pouvez rester avec nous parce qu'il y aura sûrement un match d'ici quelques minutes, je pense, sinon on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Et encore GG à Eclipsia. Voilà, merci GG. Et une dernière petite chose donc de la part de l'équipe Média, j'ai posé la question sur le chat comment les spectateurs avaient trouvé le match. Alors certains me mettent Zerg au P, d'autres me mettent nickel à part les likes permanents. Donc globalement, apparemment, le match a quand même beaucoup plu au spectateur. Et donc n'oubliez pas que c'était le tournoi CPS d'ouverture des Orbital Series qui commence à partir de dimanche. Donc à partir de la fin de semaine prochaine, vous pourrez retrouver tous les matchs qui ont été streamés. Vous pourrez les revoir dans les 4 jours qui ont suivi le stream sur la chaîne Twitch. Et enfin, en début de deuxième semaine, un magazine qui résumera tous les matchs, toutes les victoires, toutes les défaites, tous les cheese, tous les mice vaudraient, etc. Je passe parce que la liste est longue. Vous pourrez donc retrouver tout ça dans un magazine qui résumera chaque journée une par une. Bon, ben voilà. Sur ce, ben voilà, finalement on termine. Je pense que tu as oublié la chaîne YouTube aussi qui retransmet quelques matchs. Tu as parlé de la chaîne Twitch, mais tu ne fais pas la chaîne YouTube. Et puis ben voilà, à part ça, à tout à l'heure. Voilà. Et voilà, à tout à l'heure. Et puis tout à l'heure. On a choke. User left your channel. As I sink down into light into light This is how we dance away When they try to take us down This is how we'll sing out This is how we'll stand away When they burn our houses down This is what we'll feel lonely This is how we'll see you We'll see you next time This is how we'll see you next time Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501